Pour attirer le renard au plus près, on va utiliser l'appôt référence 75 de la marque H.B.Colz. C'est un appôt qui reproduit les petits ultrasons qui émettent les mulots sous la terre. Il faut savoir que le renard se nourrit exclusivement pratiquement de mulots en été, ou en tous les cas 80%, et donc c'est une proie qui va vraiment venir chercher. Donc pour pouvoir utiliser cet appôt, je vais souffler dans la partie en bois, et en même temps que je souffle, je vais prononcer le mot « fit », « fit », « fit ». Très important de finir par le « t » qui va bloquer le son. Ça va vraiment reproduire à merveille les petits ultrasons des mulots. Alors c'est pas très impressionnant à entendre, par contre le renard lui, l'entend entre 100 et 150 mètres si les conditions climatologiques sont idéales, s'il n'y a pas trop de vent par exemple. Pour attirer le renard à plus longue distance, on va reproduire le son d'un animal blessé. Un lapin, par exemple, blessé, va être vraiment une proie que le renard va affectionner. C'est facile pour lui, donc il va venir chercher ce lapin blessé. Pour ce faire, on utilise la peau référent 73, toujours de la marque H.B. Coles. C'est une peau qu'on utilise en soufflant dans le petit trou ici, situé à l'extrémité de la peau. Et en même temps, je vais faire vibrer le son. L'essentiel, c'est d'essayer de faire l'agonie de l'animal. On va démarrer avec un souffle fort pour baisser petit à petit le souffle, comme si l'animal était en train de mourir. Les oseaux blessés sont aussi des proies faciles, qu'on va reproduire grâce à la peau référent 83. Cette peau s'utilise en aspirant par la partie en bois, tout en raclant la gorge. J'aspire en raclant la gorge. Toujours pour reproduire le son d'un oiseau blessé, j'ai la référence 91 qui va s'utiliser de la même manière que le premier, mais qui va être un apôt qu'on va pouvoir utiliser pour une portée plus importante. C'est l'oiseau blessé longue portée. Toujours pareil, on aspire de ce côté de la peau en raclant la gorge. Enfin, pour finir cette sélection d'apôts de la marque H.B. Coles, je vous présente la référence 92. C'est un apôt qui va imiter l'appel du renard. Le renard est un animal très discret, qu'on entend très rarement, sauf au moment du rute. Donc, entre janvier et février, à ce moment-là, les renards s'appellent. Et la peau référence 92 va imiter cet appel. Il suffit de souffler dans la petite partie en bois. Très important, c'est de bien positionner la peau dans la main, de manière à pouvoir fermer le son une fois qu'on aura prononcé le mot « au » en aspirant. Quand je vais dire « au », au moment du « ou », je vais fermer la main en même temps. Sous-titrage ST' 501